Ex-cowboy rompu au rodéo professionnel devenu acteur, Brad Johnson est décédé à l'âge de 62 ans de complications liées au Covid-19. On avait notamment pu le voir dans le film de Steven Spielberg, Always, ou dans la série Melrose Place. L'acteur Brad Johnson, qui incarnait le docteur Dominico Mallet dans la série culte Melrose Place, est décédé à l'âge de 62 ans, des suites de complications liées au Covid-19, sur son lieu de résidence, situé à Fort Worth, au Texas. Son décès remonte en réalité au mois de février dernier, mais l'information n'a été confirmée que tout récemment par son agent artistique, Linda McAllister, auprès du Hollywood Reporter. Avant de débuter sa carrière de comédien dans un épisode de Dallas et même dans une production de Roger Cormand en 1989, Brad Johnson, natif de Tucson dans El Arizona, fut un cow-boy chevronné. Fils d'un dresseur de chevaux, il avait même rejoint le circuit du rodéo professionnel en 1984. C'est Spielberg aux experts repérés lors d'un combat contre des bœufs dans le Wyoming, par un directeur de casting, qui recherchait des cow-boys pour une publicité sur une bière. Johnson fut également mannequin pour la marque Calvin Klein, et visage du Malboro Man, le fameux cow-boy de la marque de cigarettes. On a également pu le voir chez Steven Spielberg dans Always, le personnage joué par Holly Hunter tombait amoureuse de lui, après le décès de son conjoint, Keith Sandwich, Richard Dreyfus. Cette affiche chez John Millieu dans le vol de Aline Trudeur en 1991, Brad Johnson était apparu dans la première et seconde saison de la série Les Experts, le temps de quelques épisodes. Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2015, dans un film intitulé Nail 32, totalement inédit chez nous, une œuvre dont le récit résonnait comme un retour aux sources pour Brad Johnson, puisqu'il y est question de rodéo professionnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501